... Il est 18h05 sur SportFM. Mesdames et messieurs amis sportifs, bonsoir. Très heureux de savoir que vous êtes branchés sur la 91.9. Nous sommes jeudi et c'est l'heure de ce rendez-vous qui nous lie, vous et nous, nous vous donnons la parole sur un sujet de l'actualité. Alors, on parle ce soir de la direction technique nationale, le directeur technique national, si vous voulez. Le processus s'est enclenché depuis et depuis quelques semaines déjà par la Fédération Togolaise de football à travers l'appel à candidature. Et les candidatures étaient donc enregistrées au niveau de la Fédération Togolaise de football. On nous parlait d'une dizaine donc de candidatures et quelques temps après, une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux donnant donc comme favori ou bien le choix de directeur technique serait porté sur Chanile Chakala, ancien sélectionneur des éperviers du Togo. Mais depuis, rien ne se dit et dans cette semaine, on apprend que le processus est toujours en cours et de nouvelles candidatures sont enregistrées au niveau de la Fédération Togolaise de football. Alors, la question, selon vous, qu'est-ce qui retarde la désignation de ce directeur technique national ? Quel peut être le profil de ce dernier ? Qu'est-ce qui retarde la désignation du directeur technique national ? Quel peut être le profil de ce directeur technique national ? Qui peut être le directeur technique à la Fédération Togolaise de football ? C'est le sujet coufranc de ce soir, mesdames et messieurs. Le numéro sur lequel vous allez nous gêner, 97 24 26 26, 97 24 26 26, le 92 03 60 31, 92 03 60 31. Coupfranc de ce soir, mise en onde, Théo Ajavon, vidéo et l'homme à devant et devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Atignon. Mesdames et messieurs, à vos téléphones. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allo ? Allo, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bien, et chez vous ? Bonsoir, ambulant. Auditeur ambulant. Oui. Alors, je vous écoute, cher ami. Pour le char de notre détente technique. Oui. Alors, le bon char était sérieux, c'est-à-dire là. Le système ne devait pas être lui. Le second char devait être l'homme de main, comme on l'appelle son code Joe, à ses demi-bas. Normalement, le deuxième soir serait lui. Mais bon, Théo Taka là, déjà dirige une sélection. Il connaît vraiment le football tougolais, puisqu'il est bien formateur. Il a été une fois sélectionneur du Togo. Et il sait de quoi le football tougolais a besoin. Donc, je crois que c'est lui. Mais le moment à venir, on va le dévoiler. Et là, justement, ce moment-là, on l'attend pour que, selon vous, qu'est-ce qui retarde toujours ce choix ? Qu'est-ce qui retarde toujours cette désignation de ce directeur technique ? M. Dego, vous savez que nous aimons toucher les prolémiques dans tout ce que nous faisons toujours. Parce que quelqu'un a donné ce nom, bien le nom était une fois au ministère, qu'on a publié que ce n'est pas le ministère. Donc, on doit garder le suspense avec ça. Je ne vois pas pourquoi ça retarde. Et sinon, ce n'est pas seulement le droit qui veut être un directeur technique et qui peut retarder les choses. Il atteint jusqu'à la fin de son contrat avec la sélection nationale pour poursuivre au niveau du directeur technique. Et pour cela, on est encore en train de recevoir encore les dossiers du directeur technique. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est à cause de M. Claude Leroy, qu'on est en train de retarder, tout ça. On va l'aider de la sélection technique. Il n'a pas de la sélection. On ne sait pas si il a déjà eu ou pas. Bon, voilà. C'est ce qu'on vit dans notre pays. Ok, d'accord. Oui, oui, je reviens. Merci beaucoup, auditeurs ambulants. 92 0 3 70 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Couvrant. C'est sur Sport FM. Le processus pour le choix du futur directeur technique national serait toujours en cours au niveau de la Fédération Togolaise de football. De nouvelles candidatures sont enregistrées alors qu'une rumeur sur les réseaux sociaux évoquait le nom de Tchalili Tchakala comme choix de la fédération. Selon vous, qu'est-ce qui retarde la désignation de ce directeur technique ? Un autre auditeur, allô ? Bonjour, mon frère, Algor. Oui. Comment vous allez ? Bien, merci. Et toi ? On ragrasse. D'accord. Mon frère Grégoire. Oui, Algor. Je préfère comprendre au travers de cette énième tacophonie qu'il n'y a que des incompétents au niveau de la Fédération Togolaise de football. Cette question, je me la pose. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver de réponse à cette question. Pourquoi est-ce que je pose cette question ? Et mis à part la polémique faisant état du choix de M. Tchalili Tchakala, et je pense savoir que la Fédération avait déjà lancé un appel à candidature. Et il y a eu des procédures. Il y a eu des procédures, parmi lesquels la Fédération a dégagé un nombre de freins. Et après, il s'en a suivi la polémique. Ou bien tout ça aussi, ou bien toute cette procédure aussi, elle n'a été qu'un fake news. Là, j'attends qu'on puisse vraiment me confirmer. Maintenant, si cette procédure n'a pas été un fake news, et que la Fédération a fait une ouverture, et que les gens postulaient, et que la Fédération a eu à faire un tri, je vous demande aujourd'hui pourquoi est-ce que tout ça peut être encore remis en question et qu'on soit encore là aujourd'hui à débattre encore du choix et du TPN, ou bien à parler encore du processus et du choix du TPN. Moi, vivement, ça en est quand même de trop, à mon point de vue personnel. Ça en est quand même de trop. Que les gens essaient de se comporter ainsi. Moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique du genre, c'est telle personne qui fait ça, ou bien c'est à cause de telle personne, on fait ça, ou bien à cause de telle personne, on fait ça. Mais j'aimerais quand même interpréhivement nos autorités à être beaucoup plus responsables et à montrer beaucoup plus d'utilité que ce qu'ils sont en train de montrer jusqu'à présent. Cette année, j'ai quand même du mal à comprendre tout ce qui se passe dans le vol, et particulièrement cette année, que ce soit au niveau du soutien, que ce soit au niveau de la sélection nationale, tout n'a été qu'une suite de parpourri depuis le début d'année jusqu'à ce jour. Moi, je lance quand même un appel à nos autorités qu'ils se comportent en des responsables et qu'on les qualifie et qu'ils prennent de la hauteur par rapport à un certain nombre de choses. Quant au profil du TITEN, je pense qu'il y a déjà un profil pré-défini pour le truc là, et pré-défini par la CIFA. Mais moi, j'aimerais juste que la personne qui doit être faite, que cette personne soit quelqu'un de poigne, quelqu'un qui a un caractère fort et qui peut justement tenir tête à cette chance-là aujourd'hui qui dirige notre football. et que cette personne soit quand même un homme d'action énorme et quelqu'un qui fait beaucoup plus de la littérature. Parce qu'aujourd'hui, notre football n'a pas besoin de littérature, mais ce football a besoin quand même d'action et d'action concrète. Donc moi, c'est le profil des personnages et moi, j'aimerais justement qu'on puisse nous mettre à la tête de cette direction de l'équilibre national. Mais de grâce, que nos autorités fassent un peu preuve de responsabilité et fassent un peu preuve de savoir-faire pour que notre pays doit, on sache que la tâche pour laquelle ils ont été normés, qu'ils maîtrisent un tout petit peu la chose et qu'ils peuvent eux aussi pour au moins une seule fois. Merci beaucoup Alga pour cette intervention. Notre auditeur derrière. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour, comment vous allez? Monsieur Gbekele. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Je vous écoute, monsieur Gbekele. Moi, premièrement, lorsque je suivais le processus de recrutement de Détienne, moi, je me suis dit qu'une fois le Togo a tendance vers le professionnalisme, le choix a été porté sur le trio. Je me disais que ce trio-là doit être auditionné. On ne les a pas faits et on suivait sur les réseaux sociaux le choix porté sur Tchany de Tchakala. et je me dis avoir aussi le profil que la fédération a souhaité qui tient le profil idéal de Tchany de Tchakala. Et aujourd'hui, si ce choix-là tarde à être confirmé du côté de la fédération, c'est qu'il y a un couac quelque part. Et le couac-là, c'est où? Peut-être, selon moi, peut-être que quand on a proposé Tchany de Tchakala, la tête de Tchany de Tchakala ne plaît pas à doute c'est pourquoi on retarde l'échéance où soit le salaire de Tchany de Tchakala et n'est pas en continuité avec le gouvernement. C'est pour cela, aujourd'hui, qu'on tarde le choix. Mais rien n'est aujourd'hui à affirmer toutes ces hypothèses que je mets. Mais tout en sachant aussi qu'aujourd'hui, le Togo a besoin d'une direction technique nationale puisque le football togolais a besoin aujourd'hui d'être reconstruit dès le basage, puisque les pépiniens du Togo n'existent pas aujourd'hui en bonne et due forme. Et c'est cette direction technique-là aujourd'hui qui doit essayer de renouveler ces pépiniens-là. Mais quand on tarde sur le recrutement de ce directeur technique-là, ce n'est pas du tout bon. et tout ce qu'on avait entamé depuis là, je crois qu'on est en train de mettre du pied aujourd'hui dans le plat qui est préparé. Donc, la fédération et le ministère du sport doivent aujourd'hui revoir leur copie concernant ce recrutement de ce Détienne-là où le Grégoire fait tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup, cher ami, pour votre intervention de la fédération. Allô ? Allô, Grégoire. Oui, bonsoir. Le sénateur. Sénateur. Oui, même. Comment vous allez ? Ça va, et toi ? On ragrasse. Écoute la rédaction. Pardon ? Écoute la rédaction. Oui, la rédaction se porte à merveille. On ragrasse. OK. Oui. Je te remercie pour le choix du thème qui est très pertinent. Oui. Et je voudrais donner mon avis à l'issue. Allez-y. Et décidément, le défi ne tient pas de ce pays. Parce que nous avons suivi l'annomination ou bien le choix des Cédéienne via les réseaux sociaux. Et je crois, sauf erreur, que c'est Kani Kakala qui s'est critérié. Maintenant, si c'était un fake news, on n'a pas vu une autre contradictoire de la fédération en disant que c'est un fake news et tout, et tout. Donc, nous avons accueilli à base ouverte l'arrivée de Kakala et on entend qu'il n'y a pas de fonction. Bon, maintenant, si on nous dit qu'il n'y a pas de problème, on a encore proposé des choses, moi, je vois un et un seul scénario. Je crois que le départ de Chevalier, notre Chevalier, c'est Julien, non ? Oui, c'est Julien Chevalier. qui est passé en Côte d'Ivoire avec Mimosa. Nous avons entendu dire en courir qu'avant qu'on n'est pas sur la Côte d'Ivoire, il aurait dit à son grand-père, excusez-moi, je vais parler de Rassassé Blanc, le grand-père m'en a mis depuis la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire il aurait dit de partir, il n'a pas de partir. Et donc, le vieux, ceci, serait en train de négocier autre chose parce qu'il a envie de rester dans ce pays. Donc, ils cherchent un plan B. Au cas où la Côte d'Ivoire ne serait plus confiée pour le ne serait plus prologer le budget, il va nous décrire la page donc du DPM. Et nous apprenons aussi dans le tourisme que notre chère amie social va avoir un passeport de voler comme toi et moi de voir. Et donc, en bon te voler, il fait un déclare là-dessus et sorti comme DPM. Et là, il faudra faire la créature pour avoir un autre personnel pour les écoles d'Ivoire. Je crois que c'est ce scénario. Je crois, je ne le confirme pas. Je dis des choses que nous avons entendues. Nous, nous sommes des ouvrages du football de voler. On a des choses à gauche et à droite. Donc, je crois que c'est ce scénario qui fait qu'on a encore à la fin de TGVC sur cette nomination de l'Étienne. Et je crois que, comme dirait quelqu'un, le fait, il faut le boire, mais il faut s'assurer que le fond du fait n'est pas trouble. Bonsoir, Greg Valé, à la prochaine. On dirait que tu aimes la chose. Tu as tout compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'ayant pas accepté ce choix-là, peut-être que ça peut conduire aujourd'hui. La fédération a lancé un autre appel à candidature. Donc, si c'est ça, c'était regrettable pour notre football puisque aujourd'hui il n'est pas le ministère. Aujourd'hui, vous êtes le ministre pour décider dans le choix-là. Si c'est ça, on doit revoir nos copies. Donc, au revoir. Au revoir, M. Becler. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom. M. Colani. M. Colani. Rappelez-nous le nom de votre quartier. J'appelle le bon nom. Je vous écoute, cher ami. Oui, à ce qui concerne le choix du sélectionnel, du directeur technique national. du directeur technique national. Oui. Je crois que le problème est au niveau de ma responsabilité de la loi. Pour voir. Il fait quoi, lui ? Il fait quoi dans cette affaire ? Parce que si la sélectionneur a choisi comme directeur technique et il y a un problème là-dessus, il faut savoir que peut-être le sélectionneur n'est pas du tout d'accord à celui concernant le droit. Est-ce qu'on a besoin de la version du sélectionneur avant de choisir le directeur technique national ? Je m'explique. Oui. Si Yannoui Chakala a une fois qualifié l'équipe nationale à une canne, le tournage François-Louard n'a pas pu le faire. Et vous voyez déjà, il ne peut pas s'entendre pour mieux travailler. Chakala n'a pas qualifié le Togo pour une canne. Il était à juin de 1926 quand le Togo s'était qualifié. quand il a pris l'équipe le Togo n'était pas qualifié. En 2013. Oui, en 2013 il était à juin de DJ6. Il a eu à diriger quand même l'équipe nationale et il a pu avoir fait de bons succès. Oui, oui. Donc moi, je vois que le problème se trouve à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a un problème qui se passe au niveau du sélectionnaire et de la fédération sur le sud du Canada. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci, M. Kolani pour votre intervention, votre point de vue également sur le sujet. Derrière Kolani est un autre auditeur social. Oui, en bilan qui revient. Oui. M. Drégoire, je vous demandais au niveau du ministère de la question sur la recherche et qu'est-ce qu'ils ont répondu. Au ministère, en fait, on n'a pas eu de réponse adéquate en tant que telle. Bon, je veux bien savoir. Oui. dans la fédération fédération, la fédération fédération a le second ministère et c'est le ministère qui a pour vous oublié que ce n'est un contrat. Sincèrement, mon cher ami, je ne saurais vous répondre. Sincèrement. Sincèrement. C'est difficile, M. Drégoire. Puisque, vous savez, tout ce que nous avons comme loisir, c'est le football. La plupart des Togolais d'insu, bon, de toutes les façons, moi, c'est le football. Oui. Et nous prendre en otage, c'est pas prendre le football en otage, mais prendre le Togo tout en tant qu'en otage, c'est grave. On ne comprend pas pourquoi la fédération ne communique pas. Il n'y a pas un chargé de communication à la fédération de la fédération de la fédération. Mais bien sûr. Quel leur rôle au juste ? Non, mais si on ne le dit pas de communiquer, il va dire quoi ? Il va faire quoi ? Donc, lui, on ne le dit rien. Ah, mais on va lui dire quoi ? On va lui dire de communiquer sur le choix du directeur technique. Oui, il a même la fin de la fédération. Mais si ton patron ne te dit pas de communiquer, tu vas dire quoi ? Auditeur ambulant. C'est ça ? Oui, M. Drégoire. Oui. Il ne le fait pas. D'accord. Au revoir. Merci, cher ami. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Drégoire. M. Cet. M. Drégoire. Comment vous allez ? Avec une santé de fer. D'accord. On remercie Dieu. Oui, oui, merci. Merci Dieu. Bon, concernant le directeur technique. Oui. Bon, et bon, M. Drégoire, M. Drégoire, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent. Beaucoup, beaucoup de talent. Bon, et... Quelqu'un soit la circonstance, la présence du tout-puissant entraîneur cause le roi, sa présence, il va toujours mettre le bâton dans le roux. C'est-à-dire, le directeur technique ne peut jamais travailler la main libre. Vous voyez ? Il va toujours... Bon, et... On devait l'écarter d'abord. On devait l'écarter cause le roi d'abord avant que le directeur technique togolais devait travailler la main libre. Sinon, bon, c'est pas mou, on jette l'eau sur le dos d'un canard. Bon, et bonne émission. Merci. Au revoir. Merci et bonne soirée également à vous. Allô ? Oui. Oui, Agbé. Vous savez ? Non. Je sais s'encherer ce que je viens de dire de mon ministère là. Oui. Et que le roi ne quitte pas, notre directeur technique ne le rend pas. Bon, il ne sera pas à l'aide. Parce qu'il l'aura imposé. Alors, pour ne faire... Pour qu'il n'y ait pas cette imposition, il faut que la fédération fasse tout court. on laisse... On va sortir blanc. Sinon, on ne fait rien. On peut toujours avoir des difficultés techniques. Mais... notre profession, on va avoir toujours l'autorité sur notre diodéthique. Le mot de diodéthique, c'est vraiment c'est ça que ce que doit faire l'entreprise. Alors, je vous en prie. si on ne vit pas si on ne vit pas notre société dans l'art, on ne ferait rien. D'accord. Merci pour votre nouvelle intervention. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Koufra. On a parlé, bien sûr, du processus pour le recrutement du directeur technique national. Un processus qui est continu selon la fédération togolaise de football. Alors, merci à ceux qui ont plaidé dans cette émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Théo Ajavant était du côté de la baie vitrée. La réalisation de la vidéo était une affaire de l'homme à devant. Cette émission, vous allez la retrouver bien sûr sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Grégoire Atignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.